Notre-Dame de Paris, trésor du patrimoine, est lieu le plus visité d'Europe, entre 12 et 14 millions de visiteurs par an. Beaucoup d'éléments qui expliquent l'émotion mondiale suscité par ce drame. Nombreux messages de soutien de dirigeants étrangers et puis ces photos, Anne-Sophie Balbir, ces photos de Notre-Dame à la une ce matin des journaux du monde entier. 855 ans dévastés en moins 5 heures pour le Times, 9 siècles d'histoire perdus dans l'enfer pour le Scottish Daily Mail. Deux titres à la une de la presse britannique ce matin. En Espagne, El País aussi retient l'histoire et rend hommage à cette icône gothique, symbole de la culture européenne. Alors que retenir de Notre-Dame ? Que retenir de ce drame ? Sur les photos, c'est bien souvent Chloé, la flèche de la cathédrale qui s'affiche, entourée d'une épaisse fumée blanche dévorée par les flammes ou en train de tomber dans le brasier comme à la une du journal The Sun. C'est une partie de notre identité qui s'effondre sous la flèche de Notre-Dame, analyse un journaliste et anthropologue dans le quotidien italien La Repubblica, comme une arythmie qui ne peut être contrôlée comme un réflexe conditionné de l'âme, croyant ou non croyant, eurosceptique ou européaniste. Cette église en feu met tout le monde en accord. Merci.